Maintenant, Mandelieu, la Napoule, où se déroulera dans quelques jours une fête toute jaune, la fête du Mimosa. Pierre-Louis Roucariez, directeur de l'Office du tourisme de Mandelieu, qui va nous raconter notre belle histoire du jour. Cette fête toute jaune, je le disais, qui existe depuis combien d'années ? Enfin, la première édition, parce qu'il y a eu des années où il n'y a pas eu cette fête pour des raisons diverses. Oui, pour des raisons de guerre ou des raisons d'incendie. Donc, effectivement, la première fête, on l'a retrouvée en 1931. Et donc, on a la chance depuis 24 ans de pouvoir la faire chaque année quand même. Voilà, donc on a une belle fête entre le 19 et le 26 février. Pour cette année, ça démarra le 19 février. On est plein dans les fêtes hivernales, puisque l'avantage à Côte d'Azur, c'est que vous pouvez venir et découvrir toute une série de fêtes qui se font pendant les vacances scolaires. Donc, c'est assez agréable pour nos amis touristes. Voilà, si on l'a créée en 1931, cette première édition de la fête du Mimosa, c'était évidemment parce qu'il y avait du Mimosa à proximité. C'est ça ? L'idée, c'était quoi ? De valoriser la culture du Mimosa ? Alors, il faut savoir aussi que le Mimosa n'est pas venu naturellement sur la Côte d'Azur. C'est une plante qui est de l'autre hémisphère. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fleurit l'hiver. Et donc, on ne sait pas trop si c'est le Marquis de Rosa, le Duc de la Ambrosa, Lord Brangham, on ne sait pas trop. En tout cas, on pense qu'un noble nous a amené ça dans ses multiples voyages. Et cette plante s'est particulièrement bien adaptée à nos contrées. Et elle a proliféré. Et du coup, ça s'est transformé en culture. Et c'est vrai que c'est très agréable pour toutes les capitales européennes de recevoir cette fleur pendant l'hiver, puisque c'était la seule qui pouvait fleurir, qui ressemble au rayon de soleil, bien sûr, ce jaune particulier. Et c'est vrai que du coup, les cultivateurs se sont réunis et ont créé cette fête pour la mettre en valeur en 1931. Allez, on va la regarder en image, cette fête, avec des corsies, puisqu'au pluriel, un corso, c'est bien corsie. On va voir ces défilés de Mimosa, où on est très généreux, puisqu'on jette du Mimosa. C'est vrai qu'on peut sortir parfois avec des brassées entières de Mimosa. Absolument, c'est un avantage de venir à la fête du Mimosa, c'est qu'on repart avec du Mimosa. Voilà, et on va fleurir la maison. Les préparatifs, j'imagine que comme il y a énormément de fleurs sur ces chars, et que la fleur est quand même assez fragile, les préparatifs, c'est jusqu'à la dernière minute. En ce moment, on est à six jours de la fête. Ah oui, c'est-à-dire, en fait, c'est les mimosistes qui nous préparent ce Mimosa. Et effectivement, on ne peut le faire qu'au dernier moment. Donc, nous avons bien sûr les chars qui sont... Les structures sont faites par avance, mais c'est le matin même du premier corso que 300, 350 bénévoles vont fleurir le char pour les corsos qui vont se dérouler, les corsies qui vont se dérouler pendant le week-end. Bien. Les temps forts pour cette année ? Alors, ça dure même plus d'une semaine, puisqu'on peut faire des randonnées, faire des visites de forceries. Oui, alors, on va faire cette parenthèse-là, parce qu'effectivement, c'est l'occasion d'aller voir un joli carnaval, mais c'est aussi l'occasion d'aller découvrir le travail des mimosistes, comme vous le disiez, dans ce qu'on appelle les forceries. Exactement. Rappelez-nous ce que c'est qu'une forcerie. En fait, une forcerie, ça permet de forcer, on l'imagine, forcer le mimosa à fleurir. D'accord. En fait, voilà. Et on a trouvé aussi une poudre, dans les années 70, qui permettait de tenir le mimosa un petit peu plus longtemps, parce que normalement, c'est 48 heures, avec cette poudre, effectivement, elle tient 8 jours chez vous, dans une eau tiède. Vous savez qu'on parle beaucoup d'écologie, c'est une eau chimique ? C'est un peu de la chimique, c'est quoi ? La cuisine. D'accord. Voilà, un petit peu de poudre, de l'eau tiède. Non, pas du tout. Absolument. Bon, en tout cas, l'élection de Miss Mimosa, on l'a vu, ça, c'est un des temps forts. Elle est passée tout de suite dans nos écrans. On l'espère, Miss Côte d'Azur, puisqu'on la reçoit aussi. Oui. Ça, c'est en juillet. Et donc, effectivement, on a à la fois un très beau spectacle sur l'eau, le vendredi soir, le 21 février, un corso le samedi soir, donc le 22, et le 23, on a un corso de journée qui se déroule au bord de mer, qui est absolument magnifique. Voilà, et on voit les images du spectacle de nuit de l'année dernière, actuellement, avec des projections sur l'eau, notamment. C'est vraiment très chouette. Votre plus grande fierté, vous me dites, par rapport à cette fête aujourd'hui, c'est le succès, parce qu'elle est devenue l'une des fêtes emblématiques de l'hiver sur la Côte d'Azur. Clairement, c'est-à-dire à partir de 96, il y a eu une volonté municipale de recréer cette fête, et on n'imaginait pas qu'effectivement, quelques années après, on puisse se rattacher à des fêtes internationales, comme le Carnaval ou la fête du Citron. Et c'est vrai qu'on a trois fêtes hivernales importantes, il y en a d'autres, mais sur l'international, effectivement, on a ces trois fêtes, puisqu'on a des visiteurs qui viennent vraiment de tous les pays, d'Asie, d'Europe, bien sûr, essentiellement, pour découvrir, en fait, cette tradition séculaire. C'est ça, en fait, les gens cherchent des points particuliers, comme ça, c'est très, pour des Corééens, par exemple, et des Japonais qui viennent nous voir, c'est très intéressant, parce que c'est aux antipodes de ce qu'ils peuvent vivre dans leur propre pays. – C'est complètement dépaysant. Combien de spectateurs attendus, en moyenne ? – En général, sur l'ensemble des fêtes, on a environ 40 000 personnes, sur un Corso, il y en a au moins 15 000, qui viennent de tous les pays, comme je vous le disais. – Bien, c'est du 19 au 26 février, et on pourra en profiter pour aller visiter ce que vous appelez la plus grande forêt de Mimosa d'Europe, qui se trouve à Mandelieu, en tout cas sur les contreforts de Mandelieu. – On a vu tout à l'heure, sur les images, effectivement, ces collines qui se transforment de vert en jaune. Voilà, donc on vous encourage, bien entendu, de venir nous voir à cette période. – Avec une ambiance, comme on l'a vu, très festive, très colorée, et parfois même étonnante. Vous avez vu un Corso sous la neige, une année ? – Oui, alors, c'est là… – Ce ne sera pas le cas cette année, à mon avis. – Là, il faut du courage, un peu d'insouciance, mais c'est vrai que c'était un moment assez sympa, puisqu'il commençait à neiger, et donc là, il y a 300 musiciens qui sont prêts, quand même, à partir et à accepter de démarrer le Corso, parce qu'il faut penser à une chose, même s'il pleut, la neige, les gens ont fait parfois plusieurs milliers de kilomètres pour venir nous voir, et donc il y a… – Showbiz Gohan. – Voilà, exactement. Sauf qu'il n'y a pas de chapiteau. – Le chapiteau, c'est le ciel, et donc on est dépendant, évidemment, de ce ciel. – Mais quoi qu'il arrive, on aura droit au défilé de Mimosa du 19 au 26 février, donc, à Mandelieu. Allez, photo quiz, on va découvrir l'un de vos petits coins de paradis, pas très loin, d'ailleurs, de Mandelieu, sur cette image, puisque vous en avez plusieurs. Ça, c'est l'un de vos coins de prédilection. On est où, ici ? Tiens, on va le montrer à nos téléspectateurs. – Dans la baie de l'Anna Poule. – En plein écran, si on peut, voilà, pour que nos téléspectateurs puissent identifier aussi le lieu. Et on est… – Dans la baie de l'Anna Poule, en fait. Donc, on a Mandelieu et Cannes dans cette baie. Et là, vous avez, face à nos deux villes, les îles, donc, Sainte-Marguerite, et celle que l'on voit en premier plan, c'est Saint-Honorat. – Exactement. – Donc, des moines vivent sur cette île depuis le IVe siècle. Et donc, c'est, là aussi, un moment intéressant de passer, d'avoir un petit peu de recul, voilà, face à cette côte d'Azur. On a là, qui est très paillette, c'est vrai, on lit souvent. – Mais ici, il y a beaucoup de recul. – On peut se recueillir. – C'est un petit coin de paradis, effectivement. – C'est un magnifique coin de paradis. – Merci beaucoup, et longue vie aux fêtes du Mimosa de Mandelieu. Merci, Pierre-Louis Aucariètre. – Merci, Éric. – Et nous, eh bien…